Je ne pense pas qu'il y ait de conspiration contre Lens. Lens nécessite beaucoup de sympathie de la part de tout le monde. Qu'il y ait quelques rancœurs, c'est possible, mais je ne peux pas les connaître. Et moi, je ne m'intéresse pas trop aux arbitres. Quand on commence le match, je ne sais même pas quel arbitre va être nommé. Je sais que j'ai quelques collègues qui tiennent des fiches, un tel, faire attention, il est comme ci, comme ça. Moi, je ne suis pas transensible. Il faudrait que j'y sois peut-être un peu plus. Contre Paris FC, il n'y avait pas de... Moi, ce qui m'a le plus révolté, c'est que la première mission des arbitres, c'est de protéger les joueurs. Quand on voit l'attentat que prend Jean-Jean Belgaard à 2 mètres de l'arbitre, il y a quand même quelque chose de curieux. Le hors-jeu, je crois que ça se discute. C'est la première action. Deuxième action, je n'ai pas les compétences des arbitres. Après, pénalty, on espère que la VAR réglera ces problèmes-là et qu'elle ne nous désavantagera pas trop parce que ça marche aussi dans les deux sens. On peut être tributaire de ça. Mais par contre, c'est vraiment discuté toute l'année. On dit souvent que les erreurs d'arbitre s'équilibrent dans une année. Bon, là, il va falloir qu'il fasse fort pour équilibrer sur les deux matchs quand même. Justement, vous êtes un peu victime quand même. C'est une année qui a été un peu défavorable. Victime, on n'est pas non plus. Mais qui a été défavorable sur des matchs clés. Je pense à Brèges, je pense à Metz. Même Clermont, ça a failli nous jouer des tours. Mais c'est comme ça. Mais là, je pense que la VAR aussi va aider les arbitres à être le plus juste possible.